bonjour à toi chers spectateurs qui en cette période où tu te demandes peut-être où sont passés les blockbusters et ben malheureusement il y a une grève aux états unis donc il va falloir faire sans mais heureusement le cinéma français nous offre aussi ces blockbusters et c'est un de ceux là dont on va parler puisqu'il s'agit du règne animal le deuxième long métrage de thomas cahier après les combattants qui a tout de même si j'ai pas de bêtises en plus plus j'étais même pas encore sur youtube quand il est sorti les combattants et oui mon cher donc ça fait un paquet de temps ça fait quasi dix ans ça nous rajeunit pas tout ça ça fait mal l'histoire c'est celle de françois et émile qui sont respectivement père et fils qui vivent dans un univers où les êtres humains commencent à muter tout doucement pour se transformer en animaux ça fait deux ans d'après un médecin c'est léger c'est léger par rapport à x-men j'entends on parlera clairement il y a des petits clins d'oeil x-men mais nous sommes dans un monde voilà où des mutations commencent un petit peu à toucher les êtres humains et alors qu'ils se rendent vers le sud pour le transfert de la mer d'emile qui doit aller dans un centre là bas qui est supposé étudier plus correctement les mutations et ben le camion qui transporte la mer à un accident et les deux comparses vont se mettre en quête de la mer dans la forêt pour essayer de remettre la main dessus je vais rester vague sur le reste parce que rien qu'avec ça je vous ai quand même raconté les 20 premières minutes du film donc on va essayer de pas en dire forcément beaucoup plus et pour en parler avec moi ben cinéma de genre français donc je me suis dit mathieu et aussi un peu de body horror un peu tout ce qui fait on va dire une petite essence absurdienne quand même j'ai presque envie de dire tout à fait c'est un film qui a sa place à l'absurde séance tout à fait aussi dans mon coeur il m'a beaucoup plu ah bon ben attendu comment vas-tu mathieu et bien je vais bien alors moi j'ai c'est une semaine assez chargé et donc quand tu m'as appelé mathieu est ce que tu pourrais voir le règne animal le soir pour le lendemain je vais mettre dans la précipitation cible mais ça a pu se goupiller parce que moi j'étais oui j'ai envie de voir le règne animal oh oui j'ai envie de faire une critique avec valentin et donc ça a réussi à se goupiller heureusement inshallah j'ai envie de dire un petit peu un petit peu fatigué mais quand même heureux oh oui ouais alors c'était pas vraiment une déconnade en fait quand je disais en introduction qu'on est en manque de blockbuster parce qu'on va pas se mentir c'est un petit peu le cas il n'y a pas forcément de gros film américain qui sortent le seul qu'on va avoir prochainement qui peut être considéré comme un gros film américain ça sera pas avant mi-novembre c'est le nouveau volet de la saga hunger games mais alors sinon le dune sous le nez tous les gros trucs qui étaient potentiellement prévus sous le nez aussi à cause de la grève des scénaristes et des acteurs donc il faut faire avec et heureusement j'ai envie de dire le cinéma français est là pour proposer des choses intéressantes il y a plein de films qui sortent en ce moment plein de films français en plus fois du règne de la quantité règne de la qualité exactement et le règne animal au milieu de tout ça c'est un film dont j'ai pas mal entendu parler depuis le festival de cannes parce que mine de rien là bas il a quand même fait son petit bout de chemin parce qu'au delà du casting et au delà du retour de thomas caillé c'était surtout bas le résumé que je vous ai fait au début ça donne envie je veux dire dans le genre proposition de cinéma français qui sort de l'ordinaire là on est vraiment sûr je veux faire en sorte que mon film sorte de l'ordinaire et pourtant il ya énormément d'éléments très français dans ce jeu on va y revenir je pense et ben je te propose de sauter tout de suite dans le bain mon cher mathieu parce que j'ai pas grand chose de plus à dire en intro qu'as tu pensé du règne animal alors voyez la grosse banane là oui parce que c'est un très bon film très bon film mais en même temps extrêmement classique parce que ce film là alors il faut d'abord mettre un point très simple les x-men chronenberg ce sont des sagas enfin c'est où des auteurs qui ont débroussaillé une certaine façon de penser la mutation le corps l'ostracisation aussi qui fait que justement on est dans un bain culturel donc on a dans la narration dans la narratologie on a des tropes c'est à dire des façons de penser certaines problématiques qui sont un petit peu disons des incontournables et le règne animal enfile ces tropes là justement comme des perles mais c'est un beau collier donc en résumé 5 je vais que te soutenir là dessus non j'ai vraiment vraiment adoré le règne animal je trouve que c'est un film qui est original tout en étant français ce qui n'est pas un point péjoratif c'est bien de le préciser c'est juste que ça assume son côté français ça veut dire que moi quand j'ai vu le film j'avais vraiment l'impression de me dire putain on dirait les x-men mais en france est bien fait vraiment avec le bon contexte social qu'il faut la bonne réflexion culturelle le bon cheminement dramatique la belle évolution de personnages ça reste ancré dans la culture française et on n'a pas la sensation que c'est un film qui va absolument faire un truc à l'américaine et là dessus respect quoi universal dans son message c'est ça c'est ça c'est très universel ça porte vraiment un message de bienveillance mais en fait ça parle ça parle exactement de la même chose que faisait x-men avec le côté historique en moins ce que x-men a vraiment le poids historique avec personnage de magnéto qui a connu la seconde guerre mondiale qui a survécu au camp de concentration donc là c'était beaucoup plus dur là c'est vraiment plus j'irai pas un côté léger mais plus naturaliste plus réaliste est ce que tu as remarqué pourquoi allez vas-y guine moi guine moi mon cher il faut aller sur un petit point polémique les x-men c'est américain et ça a été écrit au départ par des personnes d'origine juive donc ça nuit par exemple j'étais juif or justement les américains se pensent comme étant nation exceptionnelle à travers le monde et aussi les juifs sont en tant que peuple élu une exception parmi les nations donc exceptionnalisme sur exceptionnalisme les x-men c'est vraiment on est très différent mais c'est surtout qu'on se regarde nous mêmes or justement dans le règne animal on ne regarde pas les mutants depuis les mutants on regarde les mutants depuis les normies depuis les mecs lambda qui et ils sont des grands oubliés de star de x-men et d'autres sagas aussi à part les jedi excuse moi mais est ce que on voit véritablement des gens vivre dans l'univers star wars à part sur un avec le film en fait que la série andorre pas grand chose mais cela justement qu'est ce qu'on a nous avons des êtres humains qui sont confrontés à la mutation justement commence à avoir peur on sait maintenant pourquoi est ce que des humains ont peur de mutants et surtout là c'est pas des mutants excusez moi je je ressemble exactement aux autres humains mais je peux vous tirer des lasers là c'est 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 il ya vraiment le côté ne peuvent pas se cacher véritablement c'est ça à part au niveau des yeux là qui reste le regard reste humain même quand on est quasiment complètement transformé et là les personnages mutés aussi sont exceptionnels dans le sens que justement il transcende les capacités humaines que ce soit par la capacité de voler un odorat beaucoup plus fort mais en même temps là ce qu'ils montrent c'est que le ce n'est pas seulement un pouvoir plus puissant qu'un être humain c'est aussi une angoisse et ça c'est quelque chose qui était oublié sauf par exemple par les quatre fantastiques de josh strength ou là justement les quatre fantastiques a quand même leur pouvoir au départ ils les kiffent pas beaucoup et ben là c'est pareil on ne kiffe pas beaucoup les bestioles comme on les appelle mais aussi on arrive à les comprendre à rentrer en empathie et c'est fait avec des personnages des oignons des petits oignons et ben je te propose qu'on plonge tout de suite dans le bain justement de cette partie là en parlant de l'écriture donc ce qui est intéressant en fait c'est que à la base donc si je ne me plante pas thomas caillé sort de trois is et en plus pauline munier sa co-scénariste était une étudiante de trois is au moment où lui était déjà réalisateur et celle qui a l'origine de l'histoire exactement et exactement et donc du coup ils ont travaillé ensemble pour composer le film ce qui est très intéressant parce que du coup moi par très peu d'aspects finalement hormis le côté fantastique j'ai retrouvé ce qu'il y avait dans les combattants de thomas caillé j'ai vraiment une impression que c'est pas un gros souci t'inquiète mais en gros il avait vraiment cette même manière d'ostraciser ses personnages ou en tout cas de les sortir un petit peu de la société de façon les combattants parler de survivalisme donc à partir de là il y avait vraiment une envie de faire sortir des personnages d'un carcan on va dire sociétal pour les amener en dehors de celui ci il ya une continuité ici clairement dans le règne animal avec justement la présence des créatures etc mais c'est encore plus poussé ici parce qu'il ya il ya encore une fois cette grande idée je trouve dans ce type de film c'est de ne pas tout miser sur les personnages mais aussi de miser sur un contexte et de placer ce contexte justement et naturellement pour qu'on n'ait pas dix mille questions qui nous viennent en tête et qu'on ait envie d'avoir dix mille réponses et ça c'est typiquement la mise en scène à la française pour donner un truc très simple à un moment au début du film nous sommes dans une salle d'attente où justement donc émile et françois attendent pour aller voir la mère qui est en train de muter et qu'est ce qu'on a dans le fond dans le flou un mutant qu'on devine et on est pas en train de regarder oh regardez c'est incroyable il n'y a pas besoin d'avoir une netteté en plus ça on aura l'occasion de l'évoquer dans la mise en scène mais c'est très très bien fait ça aussi c'est très très bien fait donc c'est un contexte général à une scène ou encore un truc mais alors là que jamais les américains n'auraient l'idée de faire c'est la scène de la fête de la saint jean les toutes les discussions qu'ont les ados entre eux donc dont on fait partie émile dans le petit groupe je sens déjà de son âge et à un moment ils se prennent de la bière et ils font à la jeunesse et il ya un mec sur des échasses qui prend merci mon gars oh putain on fait ça chaque année cette phrase là c'est du français pur jus parce que l'ajustement qu'est ce qu'on a avec cette phrase là on a un contexte on a des années qui sont expliquées en une phrase et ça ne sert pas le récit ça sert juste le contexte l'univers c'est bon quand c'est fait comme ça mais non mais c'est encore une fois ce qui manque à beaucoup de films français aussi c'est bon de le préciser c'est la subtilité justement l'élégance de se dire pourquoi faire ça avec dix lignes de dialogue lorsque juste une phrase avec une autre peut suffire un petit couple juste qui va simplement donner lieu à quelque chose de fort et c'est ça en fait qui brille ici c'est encore une fois cette idée aussi qui était présente dans les combattants de n'avoir que deux vrais personnages principaux de ne pas s'élargir avec une galerie de personnages peut-être un petit peu trop large pour les principaux j'entends et de passer d'un personnage principal à un autre c'est ça et d'alterner justement entre françois et émile de manière très intelligente pour placer des contextes très différents je vous spoil pas ce qui arrive à émile parce que ce serait dommage que vous sachiez mais du coup france et vite on devine assez vite mais on ne sait pas forcément au début et je trouve que c'est assez intéressant et françois par compte à un vrai regard global puisque au delà d'avoir un regard de père et aussi son regard de mari et le regard de mari est forcément impacté par la transformation de sa femme et par le fait qu'il soit obligé finalement de devenir un père célibataire de façon contrainte c'est une thématique du deuil qui est bien appliquée et puis surtout un deuil sans être un deuil en plus qui est très intelligent et très fort bah oui c'est lorsqu'il ya une disparition de quelqu'un et que on ignore justement ce que ce qu'il devient c'est la difficulté je sens de faire le deuil actuellement il ya l'affaire c'est l'inès qui a disparu et justement les parents ne savent pas quoi faire de leur deuil c'est donc justement c'est une souffrance et c'est très bien transcrit ici c'est une coïncidence mais c'est une coïncidence qui est malheureusement illustrée par un terrible fait divers c'est ça et en plus ici c'est très bien impacté par le fait que justement on ressent toute cette émotion tout du long de l'écriture enfin c'est un truc qui peut ne pas être très subtil des fois dans les films de justement amener trop d'émotions et de faire en sorte que le spectateur ressentent peut-être beaucoup trop de choses et peut-être se perdent dans ce flot un petit peu de sentiments qui parfois justement vont découler vers cette expression de bon sentiment où du coup on a l'impression que c'est un trop-plein c'est pas le cas ici je trouve c'est d'une grande sobriété il ya des scènes qui vraiment m'ont mis la chair de poule tellement j'avais la sensation qu'elles avaient le crescendo juste et nécessaire c'est une scène avec une chanson sur un album été 2003 oui tout à fait tout à fait il ya aussi quelque chose comme ça mais pas que cette scène pas que cette scène je dois avouer qu'une scène que je surnommerai la la scène de l'arbre très très haut et d'un saut cette scène là m'a mis une petite chair de poule aussi et je trouve qu'il ya il ya vraiment cette subtilité de la part de munier et cahier de de juste amener l'émotion nécessaire pour couplé avec le contexte couplé avec les personnages et un point aussi qu'il faut évoquer et que tu as légèrement frôlé c'est la présence de beaucoup de personnages secondaires qui vont avoir juste des petites scènes à gauche et à droite mais des scènes très impactante suffisante en tout cas pour parler d'eux et je vais peut-être finir sur les thèmes qui sont abordés il ya aussi un thème qui moi me tient à coeur c'est le thème du père et là c'est un père justement qui est bien exploité surtout à la fin quand il assume son rôle au père jusqu'au bout jusqu'au sacrifice ah qu'est ce que c'est beau ouais c'est bon non c'est bien d'avoir le personnage positif même dans le malheur est très charismatique aussi comme père dès le début on sent qu'il ya une envie de vouloir de bien forcément ça mais au delà de ça la manière avec laquelle il est conçu la manière avec laquelle il développé ce côté un petit peu over the top au début à balancer des grandes phrases à dire la rébellion la rébellion c'est la seule vraie justice de notre époque ou un truc comme ça c'est renéchar non mais c'est ça fonctionne en fait ça ça le rend attachant ça leur rend ça fait sortir du lot et ça lui donne du relief ouais c'est ça ça lui donne beaucoup de relief ça lui donne beaucoup d'empathie ça fait que du coup on s'attache à lui non seulement s'attache à emile parce que forcément son rôle d'ado va un petit peu avoir une évolution particulière au fur et à mesure du film mais la présence de françois qui est très importante et qui surtout à quelque chose de il est c'est un rock en fait il est vraiment solide il est sur ses pieds et il sait que même si la situation est compliquée il faut tout de même continuer à avancer un rock un peu glissant parce que quand même une évolution assez forte deux personnages principaux une évolution assez forte alors autant de dire clairement emile au début moi c'était vraiment un personnage petit con à ses c'est petit con mais en même temps l'acteur qui le jouit extraordinaire parce que je sens il arrive à le porter avec la gestuelle effectivement des gars un peu phlegmatique ouais et en même temps ce flame cache quelque chose qui ressort petit à petit que l'on voit et sinon très très beau travail cet acteur là il est jeune il doit avoir 20 ans tout au plus à peine ouais je crois à peine et ben celui là franchement fait de bons choix de carrière mec tu as un talent en or en termes de mise en scène bon déjà c'est bien de le placer tout de suite pareil par rapport aux combattants on est sur une mise en scène qui est très différente parce que là où les combattants amener au fur et à mesure de sa dramaturgie une certaine forme de fantastique ou en tout cas de fantastique un petit peu de surprise dans le récit là dès le début il ya vraiment cette envie de la part de thomas cahier de nous placer son univers et surtout de lui donner une une vraie puissance et une vraie intensité qui va continuer à monter en crescendo au fur et à mesure qu'on avance cette première scène dans les bouchons elle est vraiment très très bien structuré pour moi elle a une gueule de court métrage je trouve tellement elle est bien faite quand je l'ai vu parce que moi j'ai découvert le film grâce aux bandes annonces je disais un film de zombies français mais non c'est pas un film de zombies c'est un peu plus de niche mais qui demande qu'à ouvrir ses ailes et c'était vachement chouette mais envie de voir ce film mais quand tu parles de progression alors je vous donne juste une anecdote j'étais avec deux amis au film à la séance et une de ses amis était très sensible malheureusement au côté body horror et donc a dû sortir assez vite n'a pas réussi à rentrer dans le film et donc ça n'a pas été donc ça veut dire que ce n'est pas un film pour tout le monde en revanche l'autre qui a tenu même si parfois je me cache les yeux parce que non c'est trop horrible ce qu'il se passe elle a retenu jusqu'au bout et à la fin a été conquis parce que même s'il y a des moments durs c'est quand aussi des moments beaux mais il y a des moments beaux supplant que des moments durs oui ah non non mais c'est très fort mais c'est là en fait qu'on voit à quel point comme tu disais un petit peu au début il ya ce côté bon je dirais pas peau pourri mais en tout cas de d'amoncellement de référence qui a envie de convoquer thomas cahier et qui est typique d'un certain cinéma de genre français aujourd'hui qu'on a de plus en plus l'habitude de voir je sais pas non plus faire un pont immense entre les deux films mais il est clairement évident qu'entre grave ou le règne animal il y a quelques points à faire au niveau des références et au niveau de ce qui est convoqué comme cinéma que soit comme tu l'évoqué au début au travers du body horror ou même juste au travers de la référence on va dire très blockbusterienne américaine avec les x-men qui sont clairement cités à plusieurs reprises par le biais des mutations même par le biais d'un personnage qui clairement à des ailes et peut faire penser au personnage qu'on voit dans x-men 3 ou la scène où emile est dans la salle de bain tout à fait ça aussi c'est x-men 3 c'est la première scène d'angèle tout à fait tout à fait mais comme quoi c'est là qu'on voit en fait à quel point un cinéaste lorsqu'il digère correctement ses références il peut se permettre de les citer de leur faire clairement des gros clins d'oeil sans les copier sans les copier voilà et sans en faire des espèces de d'énormes instants où on se dirait ah oui c'est un magnifique hommage à x-men non non ça va plus loin et c'est peut-être là dedans en fait qu'on trouve la plus grande subtilité de composition de thomas cahier et surtout qu'on trouve sa vraie puissance parce que le film est gorgé de scènes qui vont avoir une espèce de montée en crescendo d'intensité de de justesse de composition moi qui m'ont qui m'ont vraiment scié où je me suis dit on n'est pas uniquement devant un film qui essaye de faire du fantastique on est devant un film qui comprend comment faire du fantastique comment acheminer les codes et la composition des plans pour faire en sorte que ça soit subtilement amené par moment même tu vois j'avais presque la sensation de me retrouver devant un film qui serait très inspiré de stephen king dans le sens ça n'est pas du fantastique qui est convoqué à la truelle en mode c'est une légende qui vient de tel endroit et c'est non là c'est un truc qui vient naturel qui apparaît comme ça comme quelque chose de de simple qui apparaît tel gollum avec de longues jambes oui c'est vrai la scène oui et aussi quelque chose qui sait qui se voit très très bien à l'écran c'est le budget alors j'ai pas fait mes recherches là ce coup ci honte sur moi pour voir combien il y avait du budget mais il y a des scènes qui on voit que effectivement il ya eu des moyens qui ont été déployés et ils ont été bien déployés c'est pas des scènes tape à l'oeil un truc tout bête simplement une une rue où passent les camions militaires mais pour pour louer ces camions militaires faut quand même quelques dizaines de milliers d'euros minimum donc un plan qu'on fait et qu'on fait aussi durée qu'on qu'on utilise qu'on montre bien pas de manière vulgaire mais souvent de manière contemplative on va dire et qui à côté aussi cher c'est un investissement c'est parce que c'est signifiant et quand un plan justement et cher non pas pour pour regarder aux pop comme pop corn mais à la place pour montrer voilà voilà mon univers ça fait bien même au-delà de ça enfin tu me tend une perche mais niveau effets spéciaux niveau maîtrise justement de la technique oui pour avoir vu quelques images de making of c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire parce que niveau effets spéciaux ils partent de presque rien c'est pas genre ils ont une super combi avec plein de capteurs etc ils partent de ils partent de très peu je crois il ya le générique mais je ne tiens plus le la boîte qui a fait les effets spéciaux c'est une boîte française c'est possible c'est pas mcguff si c'est mcguff c'est toujours les plus grands c'est toujours les plus grands mais comme quoi encore une fois enfin de mcguff de toute façon ils sont de plus en plus appelés à gauche et à droite mais je trouve qu'ils ont vraiment leurs pattes parce que bizarrement tu vois même sans avoir fait attention à ça j'ai tout de suite reconnu une petite identité dans la maîtrise en fait et on sent aussi que c'est très bien fait c'est très subtil il ya peut-être par moment si vraiment on veut pinailler des plans où on peut voir que c'est des effets spéciaux mais ça serait vraiment pinailler parce que dans la grande majorité du film il ya vraiment des scènes juste en train de me dire il ya une puissance un plan qu'on voit dans la bande annonce qui peut sembler très simple mais on a un personnage qui vient déployer ses ailes et sauter sur les milles ce plan là est simple mais la puissance d'impact je veux dire entre la contreplongée de thomas caillé qui vient magnifier ça et vraiment la maîtrise des effets spéciaux qui du coup donne vraiment une ampleur et une intensité à cette scène il ya un truc quoi là encore une fois c'est un apprentissage qu'on a fait avec le cinéma des années 80 90 puisque c'est le cinéma de notre enfance à notre génération et la génération de thomas caillé pour moi là c'est une leçon qu'il a appris de steven spielberg c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire savoir l'important c'est comment utiliser son effet spécial pour qu'ils se marie à l'ensemble la mise en scène et là c'est justement j'espère que c'est un quart d'heure seulement de plans truqués sur deux heures et là mais on retient quasiment que ça parce que ils sont bien faits ils sont bien placés et il seulement ils sont placés de telle manière à ce que je sens il se noie dans le reste de et là ce film là je pense est une maîtrise la mise en scène et de l'utilisation des effets spéciaux qui encore une fois montre savoir-faire français à les cocorico ouais complètement après le seul peut-être la petite retenue moi que je peux évoquer autour du film c'est peut-être le montage dans la globalité que j'ai par moments trouvé un peu lent je t'avoue que la manière avec laquelle les scènes étaient transitionnées la manière avec laquelle le la rythmique juste des plans l'enchaînement des scènes etc c'est très français là pour le coup c'est vraiment lent c'est par moments un poil trop contemplatif c'est un peu lancinant pas trop lourd dingue heureusement mais il ya peut-être c'est un peu lié aussi au fait alors que le film est tourné à la caméra à l'épaule sur la plupart grande majorité parce que ça donne un aspect documentaire mort justement aussi le fait de laisser vivre son personnage ou son environnement c'est une partie du documentaire puisque justement c'est le contexte et le sujet est plus important que le récit pur et effectivement ce film là n'est pas un film à récit pur c'est un film un personnage dans un univers et ensuite je dirais c'est une question d'appréciation exactement aussi j'ai un certain moment je me disais le plan est un petit peu long comme ça mais ensuite ça ça correspond aussi au thème du film qui n'est pas un thème souvent d'action qu'on revient sur l'expérience mais justement c'est l'action qui va primer parce que j'ai un objectif à atteindre là l'objectif est caché puisque le sens est un être perdu dans la forêt et un père et son fils eux aussi perdus dans leur relation et même dans une région qui n'est pas la leur parce que ils viennent juste de débarquer d'emménager et un point aussi que je trouve très fort c'est Thomas Caillé filme très bien la végétation ou si ce n'est la végétation l'environnement dans lequel se trouvent les personnages et il arrive constamment presque à un peu nous perdre et même tu vois quand il filme des rues ou des choses comme ça on a presque l'impression qu'il filme ça comme si c'était une jungle urbaine et ça m'a beaucoup fasciné parce que j'avais vraiment cette sensation de vouloir un petit peu nous jouer avec nous et justement nous perdre est ce que les personnages sont mieux cachés dans les arbres ou est ce que finalement se fondre dans le bitume c'est c'est une forme d'adaptation enfin c'est c'est assez intéressant justement l'interprétation qui peut en être faite c'est que alors un des messages du film c'est que justement les mutants et les humains normaux entre guillemets vont devoir vivre conjointement cohabiter justement dans deux habitats différents donc la forêt pour les mutants qui reviennent en fait aux sauvages et donc l'espace entre guillemets civilisés en tout cas bétonné pour les humains normaux et justement les deux sont filmés de la même manière puisque dans les deux cas nous évoluons dans notre environnement qui nous devient naturel il est d'ailleurs intéressant de voir qu'en plus de ça le fameux centre sud dans lequel sont supposés d'aller les mutants c'est du méton bloc de béton mais littéralement ça il n'y a pas une fenêtre il n'y a rien qui transparaît c'est un bloc de béton c'est un camp de concentration si si tu peux tu peux le dire comme ça mais sans la méchanceté oui non sans la méchanceté avec le côté plus médical en fait dans l'envie de vouloir comprendre mais en même temps tu te dis est ce que c'est comprendre comprendre ou est ce qu'on sait comprendre comme dans Logan en mode on va disséquer on va comprendre comme est ce que les indiens ont une âme ou est ce que le seigneur ne l'a pas oublié quand il n'a pas parlé de ce à chaque fois que l'évolution arrive qui est massacré je te propose qu'on parle un petit peu du casting qui est tout de même assez impressionnant dans son genre bon déjà pour porter le film on a les excellents romain duri c'est paul kircher paul kircher donc on avait découvert avec le lycéen de honoré il ya maintenant deux ans ou l'année dernière je comprends mais par contre kircher pour le coup c'était une vraie révélation je trouve qu'il a un jeu vraiment atypique en fait il n'a pas un jeu comme beaucoup d'acteurs on peut avoir en france enfin je trouve j'irais pas qu'il y ait une filiation avec kevin azaïs qui était un petit peu déjà la révélation des combattants mais je trouve qu'il ya cette même spontanéité de composition et ce même travail qui est un peu par exemple autour de de rafael quenard dernièrement ce côté très spontané très naturel et très 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 personnel et naturaliste surtout ouais c'est ça mais en même temps ce qui est ce qui est con ce qui confirme un petit peu de je vais pas dire facilité mais de lancé des ans oui à faire un personnage avec un une façon de faire atypique justement quand c'est un jeu qu'on pour un personnage que l'on ne voit pas souvent parce que quand même le personnage de rafael quenard où les personnages donc le personnage d'ami le joué par par kircher c'est c'est pas le genre de personnages qu'on voit souvent donc là justement il défriche eux aussi des nouveaux horizons de la façon de jouer mais ensuite faut évidemment avoir les épaule pour le porter et quels épaule ouais c'est ça dans les rôles plus secondaires on a adele exarchopoulos qui joue donc julia c'est saline julia c'est c'est la gendarmette la gendarmette qui va servir d'intermédiaire entre françois et les recherches autour de sa femme et qui est aussi la victime des blagues de caserne oui complètement nous avons tom merci qui joue fixe qui est donc le fameux grand aigle qu'on voit dans le dans la bande annonce qui est très impressionnant parce que j'ai vu qu'il avait fait un sacré travail et quasiment tous les sons d'oiseaux qui sortent c'est des vrais sons que lui a fait visiblement il travaillait même en dehors des scènes il était un peu en train de faire des espèces de en tout cas il est entré dans ce personnage est à dire pas un pète où on voit sortir de son rôle annoncé impressionnant on a billy blaine qui joue donc nina la jeune fille avec laquelle émile va avoir une petite relation qui est vraiment bien elle aussi alors je sais pas si les personnes qui ont un tda sont sont comme ça mais j'ai trouvé une petite dissonance parce que le moment où elle est présentée elle a un comportement vraiment très très spécial mais elle devient de plus en plus disons normal au fur et à mesure du film donc là j'étais un petit peu mi-figué raisin ce qui n'empêche pas quand même que l'actrice elle est très bonne ouais vraiment bien et nous avons Romain Duris et Romain Duris qui est un des acteurs préférés de sa génération il n'y a pas grand chose à dire en fait moi je trouve parfait mais ça ne me surprend pas de la part de Romain Duris qui est vraiment un acteur qui sélectionne de manière très très fine les films dans lesquels il tourne je veux dire cette année on l'a vu dans la série salade grecque mais sinon on l'a vu que dans les trois mousquetaires et le règne animal espérons que comme ça il porte encore son évolu sur d'autres projets aussi bien c'est un nom qui peut aider un projet à se faire c'est ça et là franchement il donne beaucoup de sa personne au film et je trouve que sans lui le film n'aurait pas la même saveur parce qu'il porte extrêmement bien le rôle du père il lui donne beaucoup de puissance comme j'évoquais avant beaucoup de charisme et beaucoup d'intensité il y a vraiment des scènes où je trouve qu'il apporte vraiment un petit plus quoi et beaucoup aussi de ces mouvements de ces mimiques qui soulignent son état d'esprit sont extrêmement subtils à certains moments même deux mouvements contradictoires son fils à la fois pour lui montrer qu'il l'aime dans le temps qu'il a peur de lui mais c'est ça c'est très difficile à super bien fait c'est très élégant très très élégant nous arrivons à la fin de cette vidéo qu'est ce que tu retiens du règne animal mon cher mathieu alors je retiens beaucoup de choses je retiens déjà le film je retiens que la france peut faire de véritables miracles au niveau cinématographique je retiens aussi que quand les américains nous laisse un peu de place nous pouvons l'apprendre désolé il faut il faut je suis patriote un petit peu trop et en même temps là c'est un film qui pousse au plaisir cinéphile mais aussi à l'envie justement de profiter de notre industrie cinématographique justement pour faire des propositions de ce genre là c'est c'est important que le cinéma justement se diversifie autant ouais voilà et bien je vais complètement t'approuver j'ai juste envie de dire d'aller voir le règne animal vraiment soyez curieux à les essayer vraiment parce que si vous êtes fan de divertissement et que vous avez en même temps envie de voir un cinéma un petit peu atypique et qui sort de l'ordinaire le règne animal c'est exactement ça ne vous fermez pas la différence non mais clairement non mais clairement c'est le message du film mais au delà de ça c'est le c'est c'est vraiment ce qui serait vraiment ce qu'il faut avoir comme état d'esprit en allant voir le film le film est super bien distribué pour un film de genre français qui tente un truc audacieux c'est super bien porté par les acteurs le réalisateur est extrêmement talentueux il ya une vraie passion pour à la fois le cinéma de genre le body horror le fantastique le blockbuster c'est un film qui rassemble tout ce qui devrait faire l'essence d'un très bon film français audacieux intense et prenant par pitié si vous avez mal quand quand vous voyez quelqu'un en train de ronger les ongles passé outre le body horror vous gagnerez une perle ouais clairement foncez voir le règne animal de thomas caillé vous n'allez pas le regretter une seule seconde s'il vous plaît soutenez le cinéma français de qualité c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter merci mon cher mathieu merci encore à toi de m'inviter mais tu sais bien qu'à chaque fois c'est un plaisir de t'avoir ici et de parler de cinéma et de voir à quel point tu as des connaissances plaisir doublé triplé quadruplé même j'ai envie de dire quadruplé quintuplé tout ce que vous voulez aller voir le film voir quadruped bien placé bien placé d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et que l'on se retrouvera ici pour parler de films bien évidemment à plus ah si lui il se plante au box office ça va me faire chier putain non ça va me faire chier il ne faut pas il ne faut pas